Je pars avec vous, vous parlez des choix de Moïse. J'ai été inspiré de préparer ma prédication avant que tous les événements arrivent. Ça c'est une grâce que Dieu me donne. Des fois je suis incapable de vous dire pourquoi, je dis à ma femme, je vais préparer mon dimanche, même des fois si c'est lundi, pour le dimanche suivant, là c'est ce qui est arrivé. Et ce qui fait que comme ça j'avais l'esprit libre pour me tenir devant le Seigneur. Et j'ai vraiment eu cette pensée des choix de Moïse. Alors je vous invite avec moi dans Hébreu 11, chapitre par excellence de l'Épître aux Hébreux. Hébreu 11 à partir du verset 23. Donc il est question de Moïse. Hébreu 11, 23. C'est par la foi que Moïse à sa naissance fut caché pendant trois mois par ses parents parce qu'ils virent que l'enfant était beau et qu'ils ne craignèrent pas l'ordre du roi. C'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon, qu'il préféra être maltraité avec le peuple de Dieu plutôt que d'avoir pour un temps la jouissance du péché. Il regarda l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte car il avait les yeux fixés sur la rémunération. C'est assez incroyable, heureusement que c'est la parole de Dieu, d'entendre dire que Moïse a regardé l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte. Et pourtant, aujourd'hui, les trésors de l'Égypte, ça fait encore rêver. Je crois que s'il fallait que l'on fasse des statistiques sur les émissions à la télévision, j'ai l'impression qu'encore aujourd'hui, vous allez avoir une grande part qui va vous parler des trésors de l'Égypte qui n'ont pas tous été redécouverts. Moïse refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Donc on voit dans ces textes d'Hébreu 11 que Moïse a fait des choix. Mais les choix de Moïse, je pourrais dire qu'ils ont été aussi des sacrifices. Il a dû assumer les conséquences de ses choix. Il les a faits de lui-même, librement. C'était ses choix. C'était ses décisions. Et ce que je remarque dans les choix de Moïse, c'est qu'en fin de compte, il a renoncé à tout ce que les hommes recherchent. C'est quand même assez extraordinaire. Parce que généralement, l'homme, dans le sens de l'humanité, mais l'homme va plutôt chercher ce qui est élevé. C'est pourquoi, si je ne me base seulement que sur les paroles du Seigneur Jésus, on va avoir si souvent des exhortations à rechercher ce qui est humble, ce qui est simple. Moïse, lui, occupait, je dirais, une des positions les plus élevées. Et il a fait le choix de partager la vie des esclaves, la vie des pauvres, la vie de ceux qui étaient maltraités. Il n'a pas cherché la popularité, il n'a pas cherché la reconnaissance des hommes, il n'a pas cherché la gloire. De toute façon, j'ai envie de vous dire qu'il l'avait. Il n'a pas recherché les louanges. Il ne s'est pas laissé gagner par les richesses, parce qu'il les possédait. Et il y a renoncé. C'est quand même quelque chose d'important. L'or et l'argent n'ont pas eu de pouvoir sur lui. Il a considéré l'opprobre de Christ comme étant plus important que les trésors de l'Égypte. Il ne s'est pas laissé prendre par les palais ou même par le pouvoir. Donc, quand vous regardez ça, le pouvoir, l'or, l'argent, les palais, la gloire, la puissance, en fait, c'est vraiment tout ce que l'homme recherche. Et Moïse, lui, a renoncé à tout cela. Ensuite, quand on dit que la Bible est une et indivisible et qu'on lit que Moïse a regardé l'opprobre de Christ, on voit bien le lien qui existe entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. vous avez Abraham qui lui avait les yeux fixés sur la cité céleste, etc., etc. Donc, il y a là de ces patriarches qui avaient cette vision spirituelle qui a dépassé pour Moïse même la loi que Dieu lui a donnée parce que c'est quand même quelque chose d'extraordinaire quand on pense à la personne de Moïse. Il est celui à qui Dieu va donner la loi. Et c'est celui à qui Dieu a donné la loi qu'il nous écrit, il est écrit, il a regardé l'opprobre de Christ. Bon, là, il ne l'avait pas encore, il ne l'avait pas encore reçu, mais quand même, ce que symbolise, ce que symbolise Moïse, c'est vraiment quelque chose, quelque chose d'extraordinaire. Alors, on va s'arrêter ensemble quelques instants sur ces choses auxquelles Moïse a renoncé et je crois auxquelles le Seigneur nous invite aussi, en tout cas spirituellement parlant, à renoncer. Tout d'abord, il a sacrifié, il a renoncé à sa dignité de prince. Il était un prince d'Égypte, vous imaginez, le fils de la fille de Pharaon, petit-fils de Pharaon, c'était quelque chose. Il avait été, mais là encore, quand on voit comment Dieu a conduit les choses, c'est quand même extraordinaire par les essoies de la vie de Moïse. Quand on voit cet enfant dans ce panier, sauver des eaux, c'est vraiment, quand Dieu conduit les choses, quand même, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Alors, le voilà, il grandit dans les palais de Pharaon, il grandit dans la science des Égyptiens, et quelle science quand vous pensez qu'aujourd'hui, les architectes n'ont toujours pas percé le mystère de la construction des pyramides. Moïse, lui, il a été enseigné dans tout ça, quoi. Donc, c'était vraiment les hautes écoles, voilà, j'ai envie de vous dire. Donc, il aurait pu, il aurait pu vraiment s'attacher à ces choses, même de dire ça pourrait servir pour le Seigneur. N'est-ce pas ? Toutes ces connaissances. Il a tout sacrifié. Il a laissé tout cela. il a, alors, c'est, on a peut-être du mal à réaliser l'importance, le poids de ce choix de l'époque, mais il a refusé d'être appelé le fils de la fille de Pharaon. Il l'a refusé. Parce que ça s'alignait, ben, ce n'était pas les Égyptiens, mais c'était le peuple de Dieu, c'était les Israélites. Et quand on va regarder avec vérité, simplicité, objectivité, les conséquences des choix de Moïse, il va passer du prince à l'esclave. J'ai envie de vous dire, ce sont les deux extrêmes. Il n'y a pas plus bas que, il n'y a pas plus bas que l'esclave, n'est-ce pas, et il n'y avait pas plus haut que la dignité des responsables de l'Égypte. Il va passer de l'un à l'autre par choix. Parfois, ces choses-là peuvent être imposées, n'est-ce pas ? C'est ce qui était arrivé d'ailleurs au peuple d'Israël, ils n'ont pas choisi d'être esclaves. Moïse, oui. Lui, il a choisi, il a refusé d'être appelé le fils de la fille de Pharaon. C'est, frères et sœurs, c'est contre nature. On ne peut pas, c'est vraiment contre, c'est vraiment contre nature. la nature de l'homme, c'est toujours de se battre pour arriver à quelque chose, de se battre dans la vie, de travailler pour gagner de l'argent, pour pourvoir à ses besoins, d'essayer de grimper dans une échelle sociale et ceci, cela. Moïse, il a refusé tout ça. non seulement il a sacrifié sa dignité de prince, mais il a sacrifié les richesses. Là, je vais aborder un sujet sensible. Il a sacrifié les richesses. puisque, frères et sœurs, je l'abordais dans mon introduction, mais les trésors de l'Égypte. Quand, alors je ne pense pas que, enfin je ne sais pas, il y en a au milieu de nous qui sont déjà allés au Caire. Bon, voilà. Moi, j'y suis allé. Dans le musée du Caire, vous n'avez pas le cinquième de ce qui n'a pas encore été découvert. Quand vous voyez le... Mais c'est que de l'or partout, quoi. Quand il y a l'élection des trésors de l'Égypte, quand vous voyez les palais, les palais égyptiens, donc ceux qui ont été découverts, il y en a encore beaucoup, qui sont, qui se sont enfouis là, dans les sables, etc. Mais c'est, c'est impressionnant. Quand vous vous trouvez au pied des pyramides, que vous levez le nez, vous remettez une montagne que vous avez devant vous. C'est quelque chose d'important. Quand vous êtes dans l'avion, vous atterrissez, je peux vous assurer que sur le Caire, la première chose que vous découvrez, c'est les trois pyramides, les alignements, c'est... et c'est quand même quelque chose de se dire, Moïse, il a renoncé à tout ça. Moi, je suis parfois même marqué de voir combien, même dans le, le, le milieu chrétien qui, qui nous concerne, entre ce qui est normal, c'est-à-dire nos besoins d'homme. C'est normal d'avoir un poids sur sa tête, c'est normal d'avoir de quoi manger, de quoi se vêtir, etc. Mais en même temps, le Seigneur Jésus n'a-t-il pas lui-même dit de ne pas nous inquiéter pour ces choses-là et que lui-même et que lui-même pourvoirait. Quand vous voyez cette, cette course avec la technologie aujourd'hui, où il faut toujours le dernier modèle de voiture, de téléphone, de machin, de tout ce que vous voulez, quand vous regardez tout ce que ça coûte, entre le prix du matériel, les abonnements qu'on doit avoir et tout ça. C'est parfois difficile à, je le conçois, ce n'est pas un reproche à comprendre pour nos jeunes, mais je me souviens du temps où je travaillais et que je courais les routes, on n'avait pas de téléphone portable, il y avait besoin d'appeler, on s'arrêtait dans une cabine, donc on n'appelait pas souvent et, j'ai envie de vous dire, on n'en a pas souffert, à notre époque, c'était comme ça, on a bien vécu. Ne le reprochons pas aux jeunes aujourd'hui, j'ai envie de vous dire, ils n'y sont pour rien et on ne peut pas sortir de ce système-là, de ce monde-là, mais quand même, frères et sœurs, tout ça a créé, ça a créé des besoins, mais est-ce que, fondamentalement, ce sont vraiment des besoins ? Est-ce qu'on a été capable de vivre pendant des dizaines d'années sans avoir toutes ces choses ? Voyez-vous ? Aujourd'hui, les gens vont vous dire qu'on ne peut plus se passer de ceci, on ne peut plus se passer de cela. En fin de compte, j'ai l'impression que l'homme, y compris les chrétiens, on est un petit peu comme prisonnier, une espèce de mentalité matérialiste, quoi je veux dire, très tournée vers l'argent, telle petite maison, mais c'est dans le but d'en avoir après une plus grande, et puis, etc., enfin, il faut toujours plus. Il n'y a pas longtemps, à Pont-au-mer, j'ai apporté une prédication sur le contentement, disant aux chrétiens, contentez-vous de ce que vous avez, parce que c'est profondément, c'est profondément biblique, ça va à l'encontre de l'esprit, de l'esprit du monde, mais c'est encore illustré ici, avec les choix de Moïse. Les choix de Moïse ont été des choix, je dirais, des choix spirituels, et toutes ces choses, enfin, qui sont là, je crois aussi de la part du Seigneur, sont là pour nous montrer que ça peut, ce sont des choses qui peuvent nous prendre, quoi, qui peuvent tenir nos cœurs, qui peuvent tenir nos âmes, qui peuvent être comme des entraves. Et ce n'est pas une question de, quand je parle de richesse, etc., j'ai toujours remarqué, frères et sœurs, que ce n'était pas forcément une question de dimension de la richesse, c'est vraiment un état d'esprit. On peut ne pas avoir beaucoup d'argent et être fortement attaché à l'argent, voyez-vous, comme on peut aussi, entre guillemets, être riche et puis, ne pas, ne pas du tout, du tout, être attiré par les richesses. vous savez, il y a des choses que j'ai vécues et que je ne peux pas oublier. Il y a des choses on oublie. Et moi, je me souviens d'un de mes, avant que je serve le Seigneur à Platon, d'un de mes patrons qui était un richissime homme d'affaires parisien. Et à l'époque, on gagnait encore des francs, on n'était pas encore à l'euro. Lui, sans rien faire, il gagnait un million de francs par mois. Sans lever le petit doigt. C'est les autres qui travaillaient pour lui. Pour vous dire combien il était pauvre. Voilà. Ça, c'était mon grand patron de l'entreprise dans laquelle je travaillais. Et puis, il y a un jour, j'ai quitté cette entreprise. Il a fallu le faire pour être disponible pour le Seigneur. Donc, j'ai eu un entretien de tout le monde. Ce n'était pas le cas de tout le monde. Mais moi, il m'a demandé de monter à Paris. Il a voulu avoir un entretien avec moi. Donc, j'ai partagé avec lui pourquoi je quittais le travail. Je lui ai expliqué que j'allais servir le Seigneur, etc. Et, il m'a dit comme ça, ça je ne le dirai jamais. Il m'a dit, Gilles, tu as quelque chose que je ne pourrais jamais acheter avec mon argent. Il m'a dit, tu vois, et on avait à peu près le même âge. Il m'a dit, j'en suis à ma troisième femme. Il m'a dit, je ne sais pas si elle m'a épousé parce qu'elle m'aime ou si elle m'a épousé à cause de mon argent. Il faut dire ça, hein. Et voilà, j'étais dans le bureau du grand patron et il me disait cela. Et voilà, un inconverti, alors un inconverti, je suis inconverti, il était capable de reconnaître qu'il y avait dans ma vie quelque chose que lui n'avait pas, qui moi me rendait heureux. Et en fin de compte, cet homme, il était riche, je peux vous dire, il était malheureux. il était malheureux. Moi, j'ai eu l'occasion une fois d'aller chez lui, je ne savais pas que dans le centre de Paris, c'était possible d'avoir, il n'avait pas un palais. Vous savez, Paris, c'est bien caché, vous avez une façade, vous ne savez pas ce qu'il y a derrière, à l'intérieur. Vous aviez vous lavé les mains, vous aviez des robiniers en or massif. Je n'ai jamais vu ça, moi, des robiniers en or. Vous imaginez un petit peu, dans le bas, ceux qui rêvent de voiture. Il en avait, il était malheureux. Par exemple, que le Seigneur nous donne la grâce de ne pas nous laisser prendre. Moi, je prie pour ça. Je prie pour ça, pour que le Seigneur nous donne ce qui nous est nécessaire. Parce que c'est profondément biblique et équilibré. Mais vous savez, quand Jésus expliquait à ses disciples qu'il sera difficile à quelqu'un de riche d'entrer dans le royaume des cieux. Le Seigneur, c'est ce qu'il dit, c'est le Seigneur qui le dit. Et Moïse, il a dû renoncer à tout ça. Il a laissé, il a laissé tout ça, il a laissé, comment dirais-je, sa position sociale. En tant que prince, il était tout en haut, il a accepté d'être tout en bas. Il était le plus riche. La famille de Pharaon, il n'y avait pas plus riche. Il a accepté de quitter tout ça pour vivre le niveau de vie des esclaves, des plus pauvres. Et c'était quand même quelque chose de terrible, n'est-ce pas ? Il a quitté les palais. Mais là encore, frères et sœurs, le logement. Quand vous le voyez dans les palais de Pharaon, puis après, il est dans le désert en train de garder les moutons. J'ai envie de vous dire, je crois que quand il s'endormait le soir, ça ne devait pas être dans le même lit. ça devait certainement être un petit peu moins confortable. Et c'était un c'était un choix. C'était un choix, frères et sœurs. Et là encore, moi je souhaite que le Seigneur nous donne une maison mais qu'il ne nous donne pas un palais. Et en même temps, que la maison ne soit pas une priorité. Ce qui doit être une priorité, c'est d'avoir un toit. N'est-ce pas ? Alors, voilà. Et si le Seigneur ne vous permet pas d'être propriétaire, ce n'est pas un problème. Le jour où vous allez partir pour le ciel, la maison, il faudra bien la laisser de toute façon. Donc ce qui est important, voilà, c'est que le Seigneur pourvoit nos besoins, ce qui doit être une priorité dans nos vies, c'est ce qui est spirituel. Ce n'est pas ce qui est matériel. Le jour où vous allez mettre le nez dans le matériel, vous allez avoir des problèmes que vous n'auriez pas eu avant. Quand vous êtes locataire, le jour où il y a des travaux à faire, c'est le propriétaire qui les fait. Pourquoi vous me regardez comme ça ? Mais le jour où vous êtes propriétaire et que vous avez des pépins, qui c'est qui fait qui paye ? C'est vous, hein ? Et là, vous entrez dans les soucis de la vie, dans toutes sortes de choses. Alors, frères et sœurs, que le Seigneur nous donne la grâce de faire du spirituel notre priorité et que le reste, tout ce qui est matériel et tout ça, que ce soit de l'accessoire. J'ai envie de vous dire, si on l'a, c'est bien et si on ne l'a pas, c'est bien aussi. c'est pas tant pis, c'est bien. Merci Seigneur. Vous savez, moi j'ai fait des choses, je suis un drôle de pasteur, moi, mais... moi j'ai fait des réunions, je me souviens d'une réunion que j'ai faite en Inde, dans une maison. Bon, c'était une réunion un peu cachée parce que le quartier dans lequel on était, c'est un quartier un peu chaud. Alors, on était, je crois, une quarantaine dans une pièce qui était plus petite que la moitié de la salle, là encore. Il y a un moment, pendant que je prêchais, je fais ça, la sœur Messenda dit, là, qu'est-ce que c'est ? J'avais un rat qui m'était passé sur les pieds. Et quand je vous dis un rat, oh, là, 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 mais moi, je ne pourrais jamais aller dans une salle s'il y avait une souris, s'il y avait un rat. Si vous saviez le moment béni qu'on a passé, alors voilà, vous n'êtes pas dans une salle où il y a de la climatisation, toutes les cinq minutes, vous savez, je suis équipé pour les pays chauds. Moi, j'ai des mouchoirs éponges. Vous trouvez ça ? Parce que, vous passez votre temps, vous êtes toujours en train de transpirer, donc les mouchoirs, les machins, ça ne sert de pas. Toujours de quoi, etc. Mais, je suis presque à vous dire, c'est là, moi, que j'ai vécu les plus belles règnes de ma vie. Voyez-vous ? Donc, on est toujours en train de... Je ne suis pas contre le fait, parce que c'est la maison du Seigneur, quoi, je veux dire, je ne suis pas contre le fait qu'on ait une belle église, voyez-vous, etc. En même temps, moi, j'ai fait des réunions avec les gitans en Inde sous une simple toile, quoi, ils mettaient une toile avec des piquets, ils mettaient des nappes par terre, les gens, ils s'asseyaient. Moi, j'ai vécu des temps de réveil dans ces endroits-là. Des fois, j'ai envie de dire, bon, on est en Normandie, je suis d'accord, ce n'est pas une température que là-bas, mais quelquefois, je me dis, Seigneur, nous, on est attachés à avoir du confort, les gens, vous avez des gens, des fois, ils me disent, oh, frère, on a mal aux fesses sur les chaises de l'église, je dis, remercier le Seigneur, déjà, d'être assis, vous pourriez être par terre. Voyez-vous, je dis, ah, il faut tout molletonner ici, machin, etc. Je me souviens, le premier hiver du Covid à Porteaux-de-Mer, on a un chauffage là-bas, enfin, on avait un chauffage à air soufflé, les autorités nous faisaient, ils n'avaient pas le droit de l'utiliser, à l'époque. Pas le droit d'utiliser, ça met en mouvement les particules, les machins, etc. Quand on a fait les cultes tout l'hiver avec nos manteaux, dans l'église sans chauffage, ben, on n'est pas morts, ben, voyez-vous, frères et sœurs, je ne suis pas là en train de vous dire les aiguilles, il ne faut pas qu'elles soient chauffées, on apprécie quand il y a du chauffage, etc. Le problème n'est pas là. Le problème, c'est de dire, frère et sœurs, cette course, on ne doit pas la trouver dans la maison du Seigneur. La maison du Seigneur, elle doit être à l'image du Seigneur, c'est quelque chose de saint, bien, merci Seigneur. Vous savez, il y en a, je pense qu'il y en a qui ont connu les bambours, ça, ça fait mal aux fesses, je peux vous le dire, et pourtant, on a la réunion quand même et puis, on ne se plaignait pas parce que de toute façon, c'était comme... Voyez-vous, frères et sœurs, et alors, assurez-vous, on ne va pas revenir aux bambours, mais on n'a pas le droit. J'ai envie de vous dire, mais s'il fallait, s'il fallait, le problème, il est où ? Ce qui est important, c'est que le Seigneur soit là. Ce n'est pas tout le décorum. Ce qui est important, c'est que le Seigneur soit là. Moïse, il a accepté de renoncer, de renoncer à tout ça. Alors, la Bible nous dit que ses choix, il les a faits quand il est devenu grand. ça veut dire quoi ? On ne sait pas quel âge il avait. Enfin, ça signifie quand même que ce sont des choix d'adultes. C'est ça, bibliquement parlant, que ça nous laisse entendre. C'est-à-dire, ses choix, il les a faits quand il a été en capacité de faire ses choix, de faire ses choix d'adultes qui ont été déterminants pour sa vie. Qu'est-ce que ça nous montre ? Ça nous montre quand même qu'il y a des choix déterminants pour la vie qu'il faut faire quand on est jeune. Quand on est devenu grand. C'est-à-dire, dès qu'on est devenu capable de s'assumer, de prendre ses décisions. Et il y a vraiment, 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 je le crois, des décisions déterminantes. Il faut que le Seigneur donne la grâce de les prendre quand on est jeune. Parce qu'après, il faudra essuyer quand même les conséquences de certains choix qui n'auront pas été les bons. Donc, moi je bénis le Seigneur parce qu'il m'a sauvé et j'étais un enfant. Je bénis le Seigneur pour les choix qu'il m'a donné de faire quand j'étais jeune. qui m'a quand même orienté toute ma vie dans le service et tout cela. Enfin, ces choix, comment vous dire, frères et sœurs, quand vous voyez l'interaction entre les versets, Moïse devenu grand a fait des choix, vous regardez le verset avant et les questions de la foi de ses parents. Vous avez remarqué ? Passé, Moïse, la foi de ses parents, etc. Et paf, les choix, après Moïse, ils refusent d'être appelés fils de la fille de Pharens. Donc, ça nous montre aussi là qu'il y a un lien étroit entre la foi de ses parents et les choix qui ont été manifestés par Moïse. C'était ses choix. Ce n'était pas les choix de ses parents, c'était ses choix. La Bible nous dit, devenu grand, il a fait ses choix. Mais en même temps, avant qu'il fasse ses choix, la parole de Dieu insiste sur la foi qui était dans le cœur de ses parents. Comme quoi, moi, je crois que les parents ont quand même une grande responsabilité ensuite dans les choix que font leurs enfants. et si les parents mettent le spirituel vraiment à la première place et non pas le matériel, ça va donner aussi quelque chose de spirituel dans la vie de leurs enfants. C'est une éducation. C'est une éducation. Le problème, si vous voulez, moi, je le vois comme ça aussi, c'est toujours une espèce de course. Tous les parents voudraient que leurs enfants soient avocats, vétérinaires, médecins ou ingénieurs, quoi, je vous dis, heureusement qu'il y a d'autres professions parce que le jour où on a un tuyau ou des toilettes qui fuient, on est content de trouver un plombier, quoi, n'est-ce pas ? Et là, on est content de le trouver rapidement en règle générale. mais c'est là que vous avez toujours le côté humain, naturel. C'est normal de vouloir le mieux pour nos enfants. Après, moi, je crois que c'est normal aussi, spirituellement parlant, de prier le Seigneur en disant, Seigneur, fais utiliser tout ce qu'il faut pour vivre. Fais utiliser un travail, qu'il y ait un toit, quoi, etc. Puis après, je dis, Seigneur, que le Seigneur nous garde, que le Seigneur garde les nôtres de l'attrait, de ces choses d'en bas, mais qui, au travers de notre manière de vivre ou d'éducation qui peut être donnée aux nôtres aussi, peut orienter les choix des nôtres. Après, c'est un choix réfléchi. Parce que vous savez, quand on fait un choix pour le Seigneur, il y a toujours un prix à payer. C'est toujours un renoncement. C'est toujours un... Il y a toujours un sacrifice. De toute façon, les choix avec le Seigneur, c'est perdre pour gagner. On ne peut pas gagner sans perdre. C'est toujours comme ça avec le Seigneur. Moïse a... J'ai presque envie de vous dire, il a tout perdu et il a tout gagné. Mais il a tout gagné parce qu'il a accepté de tout perdre. Ce sont les principes bibliques. Et souvent, moi j'ai remarqué que dans la vie de beaucoup de chrétiens, c'est là que le bas blesse. Parce que les chrétiens, ils voudraient utiliser une espèce de balance. Ils pèsent le coup. N'est-ce pas ? Ah, le Seigneur... Comment j'ai envie de dire ? Il calcule le prix un petit peu. Ah, le Seigneur m'invite à sacrifier ça. Quelque part de l'autre côté, qu'est-ce que je vais gagner ? Est-ce que... J'ai envie de vous dire, frères et sœurs, Jésus s'est donné, quoi. Il s'est donné sans rien retenir. Il s'est donné tout entier sur la croix et vivre à l'image de Jésus. C'est accepter de se donner aussi... Accepter de se donner tout entier... tout entier au Seigneur. Frères et sœurs, le Seigneur a donné à Moïse ce que l'Égypte ne pouvait pas lui donner. Et ce que le Seigneur a donné à Moïse était supérieur à ce que l'Égypte pouvait lui offrir. C'est par la foi. C'est comme ça que ça commence. Moi, je suis aussi marqué par ce verset 23. C'est par la foi que Moïse fut caché. C'est pas seulement l'ingéniosité d'avoir su fabriquer un panier, etc., etc., enduit de poids, enfin, tout ce qu'il faut pour que l'enfant soit la brille. La parole de Dieu nous dit c'est par la foi. Et c'est ça, frères et sœurs, qui va se manifester dans la vie d'un homme de Dieu comme Moïse. C'est par la foi qu'il fut caché. Il avait les yeux fixés sur quelque chose de plus grand encore. que ce qu'il possédait. Et, écoutez bien ce mot magnifique, ce qui était supérieur à tout ce qu'il possédait, c'est le mot opprobre. pour l'eau. Comment considérer l'opprobre de Christ et tout ce qu'il a à subir, etc., comment considérer ça comme supérieur aux richesses, à tout ce que le monde peut apporter. C'est là qu'on voit le poids du spirituel. Croyez-vous pas, frères et sœurs, que ces textes de la parole de Dieu, bien sûr, comme le reste, mais ce matin, notre attention est focalisée sur ces textes que le Seigneur a mis sur mon cœur. Croyez-vous pas qu'il y a un enseignement pour nous ? Croyez-vous pas qu'il pourrait y avoir aussi des, pas seulement des exhortations, moi je crois peut-être des avertissements du Seigneur à cause de l'époque dans laquelle on vit qui est tellement, tellement, tellement matérialiste, tellement matérialiste, frères et sœurs, croyez-vous pas qu'on pourrait faire vraiment de l'œuvre de Dieu une priorité ? Vous êtes des gens, ils se croient éternels, ils ne préparent rien, etc. Vous savez, frères et sœurs, la vie, elle nous rappelle qu'on n'est pas, on n'est pas grand-chose, on n'est pas grand-chose, aujourd'hui on est là, demain on n'est plus là. Il y a deux ans en arrière, j'ai fait l'inhumation d'un frère de l'église, ce frère il était célibataire, il n'avait plus de famille, il n'avait plus ses parents, il n'a prévu aucun papier, il avait une belle maison, etc. C'est l'état qu'on a hérité. J'ai envie de vous dire, c'est triste quoi. Alors j'ai un autre frère dans l'église qu'il connaissait bien, parce que bon, on se connaît maintenant frères et sœurs, vous savez que moi on est simple, on est vrai et tout, et le frère il m'a dit, ben j'ai dit, tu sais ça me sert de leçon, parce qu'il dit, ben moi et ma femme on n'a pas d'enfants et puis ben on n'avait rien préparé non plus. Ben j'ai dit, écoute, je dis, voilà, quand je vous dis ça, je ne suis pas du tout en train de réclamer des sous, mais pour vous dire, vous dites, vous frères et sœurs, vous avez des situations comme celle-là, c'est même spirituel, c'est même spirituel de se dire, ben s'il m'arrive quelque chose, je n'ai pas de descendant, je n'ai pas d'enfant, etc., ben autant que ça, il y a l'œuvre, autant que ça, il y a l'œuvre de Dieu, si vous voulez. Et puis même, parfois, je veux dire, on est capable de donner sa dîme, de prévoir peut-être aussi le jour où on va partir, eh bien, quelque chose pour l'œuvre de Dieu, etc., parce que le spirituel, frères et sœurs, ça, ça ne nous amène pas, on ne va pas déshériter nos enfants pour l'Église, n'est-ce pas ? Ça, je ne crois pas que le Seigneur nous demande de le faire, ça, mais penser au Seigneur en tout, je pense que c'est bien aussi de le faire. Donc, il faut vraiment que le Seigneur nous aide. Moi, je crois que vous savez, les choses dans le monde, ça ne s'est pas fait brutalement, ça se fait, c'est distillé, c'est petit à petit, mois après mois, année après année, les mentalités, elles évoluent, etc., ce qui fait que, on se retrouve dans une situation, quelque part, j'ai envie de vous dire, on ne l'a pas vu venir, il y a des mentalités qui ont changé, on ne l'a pas vu venir, les gens vont vous dire, c'est comme ça, et moi, je dis non, je prends la parole de Dieu, je dis, c'est comme ça, c'est comme c'est écrit, et ce qui fait que, ça va nous amener, ça va nous amener, frères et sœurs, à vivre aujourd'hui un petit peu, contre le temps, ça va nous amener à vivre par la foi, on a toujours vécu comme cela, et le Seigneur a, le Seigneur a toujours fait grâce, vous savez, moi j'ai été, vous savez, certains pasteurs, il y a des choses, ils n'ont pas connu, moi j'ai connu des choses, moi j'ai, moi j'ai connu en tant que pasteur, ce que c'était, que de compter les offrandes tous les dimanches, pour être sûr qu'à la fin du mois, vous savez, je suis arrivé un jour, pasteur dans une église, quand je suis arrivé dans cette église là, il y avait deux frères anciens qui étaient allés, ils m'ont dit, tu sais Gilles, on ne savait même pas s'il allait encore avoir une église quand elle est arrivée, pour vous dire dans quel état il était l'Église. Le trésorier de l'Église, il était, toutes les fins de mois, obligé de monter sur l'estrade, prendre la parole, pour dire, écoutez, frères et sœurs, faites un effort, je n'ai pas de quoi payer le salaire du pasteur. Bon. Et moi, j'arrive dans cette église. Donc, quand je suis arrivé dans cette église, on a dit, Gilles, il y a quelque chose qui ne va pas. La première année où je suis arrivé dans cette église, il y a 15 chrétiens qui sont partis. Des doubles retraités, ingénieurs, etc. Les chrétiens, ils étaient catastrophés en disant, écoute, Gilles, quelque part, c'est le portefeuille de l'église qui s'en va, là. Je leur ai dit, ne vous inquiétez pas. Le Seigneur pourvoit aux besoins de son œuvre. Là, je peux vous assurer que ceux qui étaient partis de l'église, c'est parce qu'ils n'acceptaient pas mon message, tout simplement. Je leur ai dit, ne vous inquiétez pas. Et j'ai été 10 ans pasteur dans cette église. Tous les ans, les offrandes ont augmenté de 20%. Sans que je fasse l'appel à l'argent. Et moi, j'ai dit aux frères et sœurs, je lui ai dit, écoutez, je fais confiance au Seigneur. C'est l'œuvre de Dieu. L'argent appartient à Dieu. Dieu pourvoit aux besoins. On fait ensemble confiance à Dieu. Dieu pourvoira. Et Dieu a pourvu. Et j'ai toujours agi comme ça dans le ministère. Et le Seigneur a toujours fait grâce. Toujours fait grâce. Les seules fois où j'ai été amené à parler d'argent, à faire appel d'argent, c'est pour des projets précis. Parfois pour la mission, voyez-vous, pour des choses comme ça. Dites, écoutez, là, il faudrait qu'on fasse un geste parce qu'il y a ceci, parce qu'il y a cela, etc. Les frères et sœurs ont répondu, mais c'était pour l'œuvre de Dieu. Si vous voulez, ils m'ont fait un ma soeur. Il nous faut cette foi-là. Il nous faut la retrouver. Il faut que le Seigneur nous ramène vraiment dans le spirituel. C'est vraiment quelque chose d'important. Je vais vous faire encore une confession. J'ai été amené un jour à assister au conseil d'administration d'une grande association missionnaire. Et dans ce conseil d'administration, ce jour-là, il y avait un monsieur, un professionnel, qui, normalement, était chrétien, en tout cas, c'est ce qu'il disait, et avait analysé un petit peu tous les comptes de cette grande association missionnaire, parce que, l'association missionnaire, ils avaient des problèmes de sous, l'argent ne rentrait plus comme ça rentrait avant, etc. Donc, ils ont fait appel à ce cabinet professionnel. Et le jour où, moi, j'ai été invité au conseil d'administration de cette grande association, ce monsieur était là pour faire part de ses conclusions. Alors, il fait part de ses conclusions, il fait un tour de table, etc. Et puis, tout à coup, son regard se tourne vers moi. il me dit, mais monsieur, je crois que c'est la première fois que je vous vois, on ne se connaît pas. Donc, je lui explique que je ne fais pas partie de la grande association missionnaire, je suis seulement un invité, etc. Et puis, il me dit comme ça, il me dit, écoutez, il me dit, j'ai l'impression que vous n'êtes pas d'accord avec ce que j'ai dit. Alors, je fais, zut, je ne voulais pas que ça se voit, mais manifestement, ça s'était vu quand même. Alors, je lui ai dit, oui, effectivement. Il me dit, je vais vous expliquer pourquoi. Et je lui ai dit, tout ce que vous êtes en train d'apporter, je lui ai dit, moi, on me l'a appris dans le monde quand je travaillais à la banque. Et je lui ai dit, ça s'appelle du marketing. Et je lui ai dit, vous êtes en train, aujourd'hui, d'utiliser les moyens du monde pour faire rentrer de l'argent dans une caisse missionnaire. Je lui ai dit, pour moi, l'argent qui rentre dans une caisse missionnaire, ça doit être une offrande. C'est quelque chose qui doit venir du cœur, de ceux qui donnent, compte à cœur l'évangélisation des peuples, etc., compte à cœur de soutenir des missionnaires, etc. Mais je dis, ce n'est pas le résultat de la communication, on ne joue pas sur les émotions, etc. C'est spirituel. Et il m'a dit, comme ça, il m'a répondu, mais du tac au tac. Il m'a dit, mais écoutez, monsieur le pasteur, en tant que chrétien, je suis tout à fait d'accord avec vous. C'est comme ça que ça devrait se faire, sauf qu'aujourd'hui, ça ne marche plus. Donc, comme ça ne marche plus avec ce qui est spirituel, avec l'offrande, eh bien, utilisons les techniques de commerce, les techniques de commerce du monde, quoi. Eh bien, moi, aujourd'hui encore, frères et sœurs, je dis non. Je dis non, je dis non. Moi, je crois que tout ce que l'on fait dans l'œuvre de Dieu, ça doit venir de notre cœur. Bien sûr, ça vient du portefeuille. Moi, je vous dis, avant de venir du portefeuille, ça doit venir du cœur. Et si ça ne vient pas du cœur, tant pis, je joue contre moi, j'ai dit aux gens, gardez vos sous. Quand vous regardez l'offrande biblique, je ne vous fais pas une autre prédication, mais c'est d'abord un état d'esprit. C'est vraiment quelque chose de spirituel. Alors, moi, dans tout ça, je dis que le Seigneur nous garde. Il faut que le Seigneur nous garde. se laisser prendre aujourd'hui avec le numérique, Internet, etc. Il y a des églises aujourd'hui qui se construisent, qui vendent des pierres sur Internet. Les gens, ils achètent une pierre, puis voilà, comme ça, ils récupèrent des sous pour construire leur église et tout. Je dis, je crois, petit Seigneur, quand tu conduis, tu pourvois, quoi. Je veux dire, voilà, pour moi, spirituellement parlant, c'est comme ça que le Seigneur fait. Demain, quand il y a un besoin, le Seigneur va mettre à cœur à quelqu'un. Et voilà, c'est spirituel. Alors, que le Seigneur nous laisse dans le spirituel. Que le Seigneur nous garde d'être attirés, frères et sœurs, par toutes ces choses que vraiment, on reste, on se souvient, et je vous exhorte ce matin de la part du Seigneur à vous souvenir des choix de Moïse. Il a refusé d'être appelé le fils de la fille de Pharaon. Il a fait vraiment des choix qui m'ont coûté. Il faut peser les choses. Il a fait des choix qui m'ont coûté. Mais comme ils ont été bénis, quel instrument n'a-t-il pas été après entre les mains du Seigneur ? Bien, puissions-nous ce matin encore tirer des leçons spirituelles de tout cela pour nos propres vies. conseillons-nous bé. Amen.